Si quelqu'un me dit aujourd'hui qu'il ou elle ne veut pas ou n'a jamais voulu être riche ou avoir beaucoup d'argent, ce serait probablement un mensonge. Chacun de nous, chacune de nous a cette envie-là d'être bien, d'être à l'aise, d'être riche, d'avoir beaucoup d'argent. Mais trop de personnes ne savent pas comment s'y prendre. La preuve, il n'y a que 1% de la population mondiale qui détient 99% des richesses. Ça veut tout simplement dire que de toutes ces personnes qui veulent être riches, de toutes ces personnes qui veulent avoir de l'argent, très peu réussissent. Pourquoi c'est comme ça? C'est justement l'objectif de cette vidéo. Je vais t'expliquer en 5 étapes comment devenir riche. Et en écoutant ça très attentivement, tu comprendras également l'erreur de 99% des personnes qui fait en sorte qu'elles n'atteignent pas leurs objectifs. Je t'explique tout ça juste après le générique. Devenir riche n'est pas chose facile. Si c'était facile, c'est que tout le monde devait devenir riche, tout le monde devait avoir autant d'argent qu'il le veut. Et l'ironie, c'est que c'est possible. Tout le monde peut devenir riche, tout le monde peut avoir autant d'argent qu'il ou elle veut. Mais maintenant, le gros secret réside dans la capacité à mettre certaines règles en pratique. Dans cette vidéo, je vais te donner ces règles, je vais te donner ces éléments. Mais maintenant, il reviendra à toi de les mettre en pratique ou pas. Parce qu'au fond, on sait tous ce qu'on a fait. Toi, tu sais très bien ce que tu as fait pour atteindre tes objectifs. Tu sais très bien ce qu'il faut faire, s'il faut plus travailler, s'il faut moins dormir, s'il faut moins paresser pour atteindre tes objectifs. On le sait tous, mais est-ce que tu le fais? C'est ça la réponse. Les conseils et les recommandations que je vais te donner dans cette vidéo fonctionnent réellement. C'est maintenant à toi de les mettre en appétition. Pour devenir riche, il faut d'abord comprendre ce que c'est. Il faut comprendre la notion fondamentale de richesse. Il y a trop de personnes qui confondent être riche et avoir beaucoup d'argent. Est-ce que tu connais la différence? Est-ce que tu comprends la différence entre être riche et avoir beaucoup d'argent? Quelqu'un qui est riche, c'est par exemple Aliko Dangote, le plus riche d'Afrique. Quelqu'un qui a beaucoup d'argent, c'est un joueur de l'auto qui vient tout juste de gagner 10 milliards de dollars. Le gars, il a beaucoup d'argent, mais dans 2 ans, 3 ans, il sera encore plus pauvre qu'il ne l'est aujourd'hui. Pourtant, Dangote, qui est riche, devient de plus en plus riche. Avec ça, tu dois comprendre que la richesse, elle est d'abord mentale. La richesse, c'est d'abord un état d'esprit. Ce qui fait qu'il y a plusieurs compétences, plusieurs aptitudes qu'il faut travailler afin de devenir la personne qui mérite la richesse. Et non de mériter la richesse directement. Sinon, tu aurais juste de l'argent et non la richesse. Ceci étant dit, allons donc dans le vif du sujet. La chose numéro 1 à faire, c'est d'avoir des objectifs clairs, des objectifs bien définis. Ça, c'est très, très important. Et mieux même encore, il faut écrire tes objectifs sur papier. Écrire tes objectifs sur papier. Un objectif qui n'est pas écrit sur papier, c'est un souhait. Et ça ne va pas se réaliser. Quand tu écris un objectif sur papier, c'est envoyer un message clair à l'univers sur ta commande. L'univers sait désormais ce que tu veux exactement. Et n'attends plus que ton passage à l'action pour le réaliser. Parce que plusieurs personnes pensent que c'est à elles de décider ou bien de trouver comment devenir riche. Non. Le comment appartient à l'univers. Toi, tu dois juste dire ce que tu veux et faire ce qu'il faut. Maintenant, le comment, ça appartient à l'univers. Quelqu'un qui est décidé par exemple à être entrepreneur. La personne va écrire sur papier, je veux être entrepreneur, je dois entreprendre. Et la personne va donc se mettre à commencer à développer des idées de projet. A se mettre en action, à participer à des séminaires, à des conférences, etc. Mais ce n'est pas à cette personne de décider qui est-ce qu'elle va rencontrer dans cette conférence. Tu peux aller dans une conférence juste innocemment. Et puis tu rencontres un grand homme d'affaires dont tu as rêvé. Et ce grand homme d'affaires, ce n'est pas toi qui décides également de s'il te donnera une opportunité ou pas. Tout ça, c'est la nature qui le fait. C'est pour ça que je te dis que le comment appartient à l'univers. Toi, tu dois juste définir clairement tes objectifs. Qu'est-ce que tu veux ? En combien de temps est-ce que tu le veux ? Si c'est de l'argent, quelle somme d'argent tu veux ? Si c'est une voiture, quel type de voiture ? Si c'est une maison, quel type de maison ? Les objectifs doivent être clairs, chiffrés et datés. Ça doit être vraiment clair. Tu ne vas pas aller dans un restaurant et dire, je veux manger. C'est qu'on va te servir n'importe quoi. Peu importe si tu aimes ou pas. C'est la même chose avec l'univers. Tu ne vas pas aller dans l'univers et dire, je veux devenir riche ou je veux avoir beaucoup d'argent. Non, tu dois dire exactement, je veux être riche en étant entrepreneur de tel secteur, avec tel chiffre d'affaires, etc. Ça doit être clair, ça doit être précis, ça doit être concis. Après avoir défini tes objectifs qui vont donc comme ça permettre à l'univers de préparer ta réussite, tu dois maintenant devenir maître de toi-même. En l'occurrence, maître de tes finances. Parce que les finances sont quand même aussi un peu le nez de la guerre. Et ici donc, être maître de ses finances signifie d'abord de se payer en premier. Ça veut dire que le plus important n'est pas combien tu gagnes ou combien tu dépenses, mais c'est combien reste à la fin, c'est-à-dire le ratio entre les deux. Et quand on dit se payer en premier, ça veut dire que peu importe ce que tu gagnes, ce que tu reçois, tu dois d'abord mettre une partie de côté. Et cette partie-là, beaucoup de personnes pensent que c'est juste épargner pour avoir de l'argent de côté. Non. En réalité, la magie, c'est l'habitude d'épargner. C'est ça qui est la magie en fait. Beaucoup de personnes ne comprennent pas ça. J'espère que tu comprends très bien ce que je suis en train de dire ici. Ce n'est pas la somme d'argent que tu épargnes qui va faire de toi quelqu'un de riche. C'est l'habitude d'épargner. Parce que l'habitude d'épargner correspond à un certain niveau d'énergie, à une certaine fréquence qui correspond à la richesse. Et je t'ai dit, le comment appartient à l'univers. C'est l'univers qui sait qui mettre sur ta route. C'est l'univers qui sait quelle opportunité te donner à quel moment. Et quand tu as l'habitude d'épargner, ça correspond à une certaine fréquence, à une certaine vibration de personnes qui sont riches. Et c'est pour ça que, en cultivant l'habitude d'épargner, de te payer en premier, tu vas donc attirer à toi les bonnes personnes, les personnes qui sont riches. Ça, c'est très, très important. Raison pour laquelle tu dois devenir maître de tes finances. Ça, c'est comme ça la règle numéro 2 à respecter si tu veux devenir riche avant 2024. Après ça, il faudra passer à une étape très importante. Celle de l'investissement. On ne va pas juste garder de l'argent indéfiniment ou bien cultiver l'habitude d'épargner indéfiniment. Non, on doit également aller à l'attaque. On doit investir. Et ici, ce qui est très important à savoir, c'est qu'on devient très rapidement riche ou bien très lentement riche dépendamment du secteur dans lequel on investit. Claire, la puissance avec laquelle on investit compte également. Mais le secteur dans lequel on investit est un peu comme la direction qu'on prend. C'est beaucoup plus important que la vitesse qu'on a. Je ne sais pas si tu me comprends. La direction que tu prends est beaucoup plus importante que la vitesse que tu as. Parce que si tu vas vite sur le mauvais chemin, tu seras plus rapidement perdu. Pourtant, si tu vas lentement sur le bon chemin, tu seras lent, mais tu vas arriver à bon port. C'est la raison pour laquelle ici, le secteur dans lequel tu investis est très important. Et il y a deux secteurs qui font le plus de milliardaires, le plus de millionnaires sur cette terre. C'est la finance et l'investissement. Donc, peu importe les secteurs dans lesquels tu es actif aujourd'hui, peu importe ton domaine d'activité, peu importe ton boulot, etc. Il faut t'intéresser à la finance et à l'investissement. Et ici, j'attire ton attention sur un secteur dans lequel il y a tellement de liquidités actuellement. C'est le secteur de la crypto-monnaie et de la blockchain. Très, très, très important. Tellement de personnes ne comprennent pas encore de quoi il s'agit. Et si je ne vais pas faire de longs discours sur ça, je t'invite tout simplement à t'y intéresser. Fais des recherches sur Google, fais des recherches sur YouTube. Et même sur cette chaîne, j'ai déjà eu à produire des tonnes et des tonnes de vidéos sur la crypto-monnaie et la blockchain. Intéresse-toi à cela et tu auras comme ça une piste pour devenir réellement riche en investissant. Bien entendu, ce n'est pas le seul secteur dans lequel tu peux investir. Il y a également les investissements classiques comme la bourse, les actions, les ETF, les indices, etc. Ou bien d'autres secteurs d'activité comme le e-commerce, etc. Dans tous les cas, cherche les secteurs d'activité qui ont un très fort potentiel. C'est-à-dire les secteurs d'activité qui sont hautement scalables. Je prends un exemple. Quelqu'un qui est, par exemple, commerçant classique. C'est-à-dire le gars, il a sa boutique au marché et il fait son petit commerce. Ce gars a un business qui est pas mal, mais qui n'est pas scalable. Parce que ce commerçant, s'il veut vendre plus, il doit soit multiplier le nombre de ses boutiques, soit augmenter son volume de vente en ayant plus de produits dans la boutique, etc. Dans tous les cas, c'est très compliqué, c'est très difficile de passer à un chiffre d'affaires d'un million de francs et pas par jour, à un chiffre d'affaires d'un milliard de francs et pas. Contrairement à quelqu'un qui a un business scalable, comme le e-commerce, par exemple. Le e-commerce, surtout avec des variantes comme le dropshipping, etc., est hautement scalable. Ça veut dire que du jour au lendemain, si la demande augmente, tu peux immédiatement livrer. Tu n'as pas besoin d'avoir 10 boutiques pour livrer 10 000 clients. Non, tu es tout simplement là en ligne avec ton ordinateur, tes produits en ligne et boum, tu vends. Pareil avec la crypto-monnaie. Avec la crypto-monnaie, c'est très puissant. Parce que tu peux tout simplement acheter une crypto-monnaie et le fait que le monde entier soit également sur le même marché fait en sorte que la crypto-monnaie peut prendre 1000%, 10 000% en quelques temps et tu te retrouves comme ça catapulté de zéro à héros en quelques temps seulement. C'est ça la scalabilité d'un business. Et tu n'as pas besoin d'avoir 10 000 ordinateurs pour gagner 10 000 fois plus en crypto-monnaie. Ton seul ordinateur peut te permettre d'atteindre tous les sommets. C'est ça le genre de business dans lequel il faut investir. Ce sont des business hautement scalables. Ça c'est le côté investissement. Ici, tu dois vraiment travailler tes compétences, tu dois travailler tes capacités de recherche, tu dois travailler tes capacités d'analyse de bons projets, d'analyse de bonnes opportunités d'affaires, etc. Dans tous les cas, tu dois affûter ta capacité à entreprendre. Ensuite, on passe à la règle numéro 4. Il faut savoir que ça ne va pas du tout être facile. Et ça c'est là où la plupart des personnes abandonnent. Tout le monde peut avoir beaucoup d'argent pendant un certain moment. C'est très simple, il faut juste être au bon endroit au bon moment. Ou bien fournir un effort pendant un certain temps. Et puis tu auras beaucoup d'argent, c'est possible. Mais maintenant la plus grande difficulté, c'est de rester constant. C'est de persévérer et de redoubler même d'efforts quand ça devient de plus en plus difficile. Elon Musk par exemple, qui est aujourd'hui selon le magazine Forbes, l'homme le plus riche du monde. Le gars, il travaille 7 jours sur 7. Il est consistant et il livre du résultat. Ce gars, il charbonne sans fin. Ça c'est quelqu'un qui est réellement riche. Et avec le temps, il devient de plus en plus riche. Il est motivé sans fin et il est résilient. Venons maintenant au niveau de l'Afrique. Aliko Dangote, l'homme le plus riche d'Afrique. Dans un interview, le monsieur qui posait les questions à Aliko Dangote, il lui a dit qu'est-ce que ça fait de travailler aussi longtemps, 12 heures de temps par jour, pourtant vous êtes déjà très très riche. Aliko Dangote l'a corrigé immédiatement. Il a dit, je ne travaille pas 12 heures de temps par jour, je travaille minimum 18 heures de temps par jour. 18 heures de temps chaque jour de travail pour l'homme le plus riche d'Afrique. Est-ce que tu imagines ça? Et ici, j'en profite même pour faire une petite pause et te poser cette question. Est-ce que tu es prêt ou est-ce que tu es prêt à devenir riche? Il faut très bien comprendre ce que signifie être riche. Aliko Dangote, l'homme le plus riche d'Afrique, dit qu'il travaille 18 heures de temps chaque jour. C'est ça être riche. Et tu vois, ces gars, ils sont consistants. Ces gars, ils délivrent des résultats. Ces gars, ils travaillent, ils sont persévérants. Ils sont résilients. Et c'est là la règle numéro 4. Il faut être résilient. Il faut résister quand c'est difficile. Il faut redoubler même d'efforts quand les challenges deviennent grands. Tu ne dois reculer devant rien si tu veux être riche. Et là, ça me fait penser à plusieurs citations. Entre autres, celle du président du Rwanda, Paul Kagame, qui disait que « Travaille jusqu'à ce que ça fasse mal parce que la pauvreté fait encore plus mal. » Ou encore Thomas Sankara qui dit « L'esclave qui n'assume pas sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. » Tant de citations de personnes qui ont atteint des sommets incroyables qui nous disent clairement que sans effort, sans résilience, sans travail constant et consistant, tu ne pourras pas atteindre la réussite. Et avec ça, j'embranche sur la règle numéro 5 qui est tout aussi importante. Il s'agit de la spiritualité. Beaucoup de personnes négligent ça. Et quand je parle de spiritualité, je ne parle pas de religion. La spiritualité, c'est ce qui fait l'être humain. La spiritualité, c'est ce qui fait l'individu. Il faut bien te poser la question à savoir « Pourquoi est-ce que je parviens à réfléchir? » « Comment est-ce que je fais pour avoir des pensées? » « Comment est-ce que je fais pour imaginer la journée de demain? » Ça veut tout simplement dire que j'ai des capacités, que j'ignore, j'ai des capacités qui sont au-delà de ma conscience. Et c'est ça la spiritualité, la connaissance de soi. Et il faut comprendre ça, il faut exploiter ça. Très prochainement sur cette chaîne, je vais publier une série d'interviews avec un illustre professeur qui a fait des recherches approfondies pendant plus de 30 ans sur ce qu'on appelle la reprogrammation et la programmation mentale. C'est tout simplement la capacité de l'individu à utiliser son subconscient, à utiliser son pouvoir spirituel pour atteindre ses objectifs. C'est très important et c'est très puissant. Et ici, je t'invite donc vivement à t'intéresser à ta spiritualité. Ce n'est pas un hasard si la plupart des milliardaires, la plupart des personnes les plus riches font ce qu'on appelle la méditation. Ces personnes s'asseillent pendant 5 minutes, 10 minutes par jour et méditent. C'est-à-dire les personnes se connectent avec leur fort intérieur et essayent comme ça de se programmer mentalement, de régler leur boussole afin d'être orienté vers leur objectif et de ne pas faillir sur leur chemin du succès. C'est très très important la spiritualité. Il faut prendre ça très au sérieux. Voici donc les 5 étapes ou plutôt les 5 règles à respecter si tu veux devenir riche, peu importe si c'est en 2023, 2024 ou même plus tard. Tout dépendra de ta capacité à mettre ces règles en application et à rester constant dans ce travail. Ces règles fonctionnent réellement, ce ne sont pas des théories. Ce sont les mêmes règles que les plus riches, les plus puissants de ce monde appliquent chaque jour. Je te souhaite donc vivement un grand succès dans leur mise en application. Et très important, n'oublie pas de liker la vidéo, de la partager avec d'autres personnes et de t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Seuls les succès qu'on partage avec les autres sont de vrais succès. Sur ce, je te dis merci, merci de m'avoir écouté. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Au revoir, bye bye. Sous-titrage ST' 501